Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous proposer une méditation en mouvement. Alors méditation en mouvement peut être comprise comme une intention exprimée à travers une attitude physique. On peut très bien comprendre le principe que quelqu'un qui a peur va porter cette peur sur lui par le mouvement de recroquillement. Donc si intentionnellement on cultive une attitude positive et bien ça va affecter ce que nous émanons, la façon dont nous vibrons. Et ce mantra sur lequel nous allons faire notre méditation est dédié aux trois divinités viddiques. Donc avant que l'hindouisme soit construit, il y avait tout un panthéon de divinités qui représentait bien souvent les éléments de la nature. Donc la première énergie à laquelle nous allons faire appel par le mouvement mais aussi par l'intention, c'est l'énergie du feu, Agni. Alors réfléchissez s'il vous plaît quel aspect positif vous trouvez dans cette énergie-là. Pour moi l'énergie du feu je l'associe à la région de l'abdomen, on parle aussi souvent du feu digestif. Et le feu digestif c'est la capacité de transformer les éléments. Et donc pour pouvoir les transformer, il faut d'abord pouvoir les accueillir. Donc accueillir et transformer les éléments. Mais sur le plan subtil, eh bien ça va être la capacité d'accueillir et de transformer les événements de la vie, les épreuves que nous traversons, etc. Donc je vous demande de réfléchir, de poser peut-être un mot sur l'énergie du feu. Et la deuxième divinité à laquelle on s'adresse c'est Indra. Indra c'est le roi du monde divin, le monde des dieux et des déesses. Vous avez la strate du monde humain et vous avez la strate des démons. Et donc le roi des dieux c'est Indra qui essaie de la foudre. Alors quel aspect positif trouvez-vous dans cette énergie de la foudre ? Pensons à sa nature. La foudre s'impose. Elle est immédiate, spontanée et donc libre. On dit aussi que la foudre rompt le ciel. Donc il y a aussi peut-être la rupture. Et parfois nous avons besoin de couper avec quelque chose, de rompre avec quelque chose pour pouvoir s'affirmer dans sa nouvelle qualité. Donc pour moi c'est ça, cette énergie de la foudre. Peut-être que vous trouverez autre chose et je vous invite à réfléchir comment ça résonne en vous. L'éclair la foudre. Et enfin la troisième divinité et c'est bien Surya. Surya, Surya Namaskar. Donc c'est l'énergie du soleil qui rentre petit à petit dans ma salle et qui me fait bien plaisir. Donc l'énergie du soleil je pense que c'est assez facile. Le soleil il nous réchauffe, il nous offre de la lumière. Il y a un aspect de générosité, d'abondance. Donc réfléchissez, ça peut être votre propre rayonnement, bien sûr, le soleil. À présent je vais vous demander d'incarner ces trois états psycho-émotionnels et énergétiques. Donc prenez quelques instants, vous pouvez fermer les yeux. Pensez au feu. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous incarnez cette énergie de feu ? Ces aspects, ces qualités ? Pensez à la foudre. Donc c'est beaucoup plus dynamique, c'est fort. Et pensez au soleil. Très bien. J'espère que vous avez réussi l'exercice. Et si oui, nous allons pouvoir commencer avec notre chorégraphie. Donc, au niveau des mouvements, vous vous placez les pieds en canard. Et pour incarner le feu, le mouvement est suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est un plié, le dos droit. Si vous avez des problèmes aux genoux, vous ne soulevez pas les talons, vous descendez, mais sans décoller les talons. Et les bras, ils forment des huit qui symbolisent les flammes du feu. Faisons-le ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'énergie de la foudre, symbolique par le mouvement de la foudre. Je m'étire et je croise. Je m'étire et jambes droites. Donc, jambes gauches la première fois, jambes droites la deuxième fois. Encore une fois, je m'étire, jambes gauches. Je m'étire, jambes droites. Donc même dans le mouvement, on sent ce zigzag de l'éclair. Et la puissance de la foudre. Pour le soleil, les bras vont faire la chose suivante. 45 degrés, 90, 135, 180. Et après, il aura le home. Donc le soleil se lève progressivement, mais il passe bien par les phases précises lors de sa traversée. Donc progressivement, vous allez lever les bras, mais à chaque compte, vous respecterez 45, 90, 135 et 180. Et bien sûr, le soleil va toucher toutes les directions. Donc nous aussi, on va pivoter. 45 degrés, 90, un quart de tour, 135, un quart de tour et 180, un quart de tour. Et ensuite, nous allons avoir home. Faisons encore le mouvement du soleil. 45, un quart de tour, 90, un quart de tour, 135 et 180. Et ensuite, home. Et nous allons donc enchaîner ces mouvements. Votre premier objectif, c'est de se concentrer sur la répétition des mouvements. Je vous invite de stabiliser votre regard, idéalement pas sur l'écran, mais en ayant quand même l'image dans votre champ de vision. Soyez conscient de la totalité de votre champ de vision sans isoler les objets ou les personnes. Voilà, soyez dans un état de présence et nous allons commencer. pliez, 6, 7, 8, étirez-vous, jambe gauche, étirez-vous, jambe droite, pivotez à droite, 2, 3, les bras 4, 4, 4, 5, 8, étirez-vous, jambe gauche, pivotez à droite, 2, un quart de tour, 3, 4, 4, 5, 8, étirez-vous, jambe gauche, étirez-vous, jambe droite, les bras 45, 90, 135, 180, 50, 4, 5, 110, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 13, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 22, Léchis, 4, 5, 6, 7, 8. Étire, jambe gauche. Étire, jambe droite. Pivote, 2, 3, 4. Visualisez à présent les flammes devant vous. Étirez-vous, gagnons puissance pour représenter de la foudre. Pivotez, 2, 3, 4. Pivotez, 3, 4. L'énergie du feu, la puissance, la spontanéité de la foudre. Et le soleil, réunis, rayonnés par le cœur, par les mains. L'énergie du feu, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. L'énergie du feu, la puissance, la puissance, la puissance. De la foudre. Soleil, brillez, illuminez tout autour de vous. Le feu, le feu, 3, 4, la foudre, la puissance, la rupture pour son affirmation et le rayonnement. Sentez le feu, voyez ces flammes, puissance de la foudre, affirmation de soi, le rayonnement, rayonnez, rayonnez. Sentez le feu, voyez ces flammes, la foudre, la foudre, la foudre, la foudre, la foudre, la foudre, la foudre. Le soleil, le soleil qui brille, qui illumine tout autour de soi. La foudre, la foudre, la foudre. Dernière fois. Feu, la foudre, la foudre, la foudre, la foudre. Prenez conscience de votre axe central. Sentez la connexion à la terre. La foudre, la foudre, la foudre. La foudre, la foudre, la foudre. La foudre, la foudre. La foudre, la foudre. La foudre, la foudre. La foudre, la foudre.